bonjour à tous et bienvenue moi c'est lauriane ici je vais vous parler tricot je vous parle les laines et je vous retrouve spécial plus spécialement dans une vidéo vlog donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit vous pouvez me suivre également sur instagram sous le même pseudo qu'ici c'est à dire l'eau demoiselle alors j'essaye attention de faire attention sur insta de pas spoiler en fait sur instagram je poste tout avec une semaine de décalage parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien découvrir mes avancées vraiment au moment du vlog le dimanche matin et pas un peu avant via instagram donc je fais toujours en sorte de poster dessus en décalé par rapport à ce que vous pouvez voir le dimanche tout ce dont je veux parler durant la vidéo que ça soit les patrons les laines les produits que je que je reçois les commandes tout ça normalement vous retrouvez tout en dessous dans la barre d'infos là la description voilà sous la vidéo vous retrouvez quasiment les liens vers tout ce dont je peux vous parler durant cette semaine donc ça y est c'est parti on y va 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 je vous retrouve en ce lundi alors comme vous pouvez voir halloween s'est installé à la maison dire guirlande de jour là il y en a encore deux trois autres dans la maison voilà quand on rentre chez nous on le sait on est plongé dans halloween je pensais encore attendre une petite semaine avant d'installer mais les garçons étaient motivés ce week-end donc bah allez hop je leur ai fait plaisir ils étaient contents on a tout installé ce week-end c'est vrai qu'en fait avec les vacances scolaires ils sont une semaine avec nous une semaine chez leur papa et donc c'est vrai qu'il y a une semaine où ils profitent pas en fait donc donc voilà comme ça ils vont pouvoir bien profiter de la maison décorée et tout en plus même noah va faire halloween dans sa classe et tout donc il est super content donc voilà je suis même je vous montrer je sais qu'il ya plusieurs fans ici de caro from moonland voyez après je vais me faire mon petit café dans cette nouvelle tasse et j'aime bien parce que voyez même là moi vous bref là voyez il ya un mal fait même un petit dessin à l'intérieur du mug j'aime beaucoup ces mugs je les ai tous depuis qu'elle fait ce format là je sais pas les premiers ce qui a des collections précédentes que je n'ai pas mais maintenant ces mugs en porcelaine de ce format là on a ceux de l'automne et de l'hiver dernier et j'ai racheté celui de l'automne et d'halloween de cette année et j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup son travail d'illustratrice et j'adore la forme de ces mugs qui sont différents donc voilà c'était juste je sais qu'il ya beaucoup de fans par ici de caro from moonland alors aujourd'hui je porte mon gilet le quiet star de rory locatelli que j'avais tricoté dans des laines de chez madeleine et philibert ça va être le coloris au stand avant je vous en ai parlé je ne me rappelle plus du coloris mais je crois que ça doit être ça bref un gilet que j'aime énormément j'aime beaucoup le porter j'adore sa forme je pense que c'est de par sa forme tout ça c'est vraiment mon gilet préféré ouais j'adore sa forme ah j'adore mon rose cardigan aussi je sais pas peut-être parce que celui-là il bouloge pas je vais avoir une préférence pour celui-là donc voilà ça c'était pour ce que je portais la semaine dernière encore une fois j'ai oublié de vous montrer ma couverture de reste à la fin du vlog en plus comme j'ai terminé un peu plus tôt j'avais moins de temps ça m'est complètement sorti de la tête pourtant je crochète tous les jours un rang dessus et je vais venir vous montrer aujourd'hui alors alors que je vous montre ça en plus j'ai mis un marqueur pour arrêter de compter chaque chaque fois que je vous la montre les rangs hop donc là c'est mon marqueur du ce que j'aurais dû vous montrer en fait j'aurais dû vous montrer où j'en étais là le samedi mais comme je m'étais arrêté avant bah je l'ai pas fait non plus c'était là le samedi voilà sur ce rang là enfin bref alors attendez parce que hop c'est tellement énorme maintenant ce truc donc aujourd'hui on nous sommes lundi j'ai fait mon rang hier dimanche j'ai fait mon rang ça c'est mon reste de mon pull syrah donc syrah c'est un modèle de marie christine l'évêque et je l'avais tricoté avec un fil de lily sur un fil j'aime beaucoup cette couleur donc là dimanche donc là samedi vendredi jeudi mercredi mardi lundi voilà j'ai fait tout ça la semaine dernière doucement mais sûrement un ça avance donc voilà un jour je vous remets je vous redis pas tout c'était ma petite couverture de reste que je fais tranquillement pour revenir dessus sur les couleurs que j'ai utilisé je ne sais même plus là je sais que c'est le reste de mon gnome d'automne alors j'ai eu assez juste pour faire un rang je crois j'ai même eu du mal à finir comment j'ai fait mon compte ah oui c'est ça donc c'était j'avais utilisé un reste ici un deuxième là que j'ai terminé complètement je ne sais même plus du tout ce que c'est et j'ai dû entamer une autre couleur sur la fin non c'est pas là 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 le changement il est là alors là voyez là c'est plus orange et là c'est plus jaune après c'est vraiment plat voyez de loin c'est vraiment pas flagrant donc voilà j'ai pu écouler deux restes complets dans ça ici j'ai fini mon reste de vitamine D voilà j'en ai plus non plus et je sais que j'en ai plus parce que je viens de ranger tous mes restes en fait là mon petit violet là il m'en reste un tout petit peu et je m'étais dit c'est pas une couleur que j'ai énormément en stock alors est-ce que je mets vraiment ce qui me reste dans ma couverture sachant que je vais même pas réussir à faire du tout même pas un rang complet il va falloir que je complète avec une autre couleur sauf que si voilà si c'est pour faire la moitié d'un rang et que tout le reste du rang en plus là le rang suivant c'est vraiment d'une couleur très différente c'est quand même pas l'objectif quand j'ai plus assez j'essaye de trouver quand même une couleur similaire il ya que là récemment j'ai terminé un rang avec une autre couleur à bas c'était ici voyez avec la couleur suivante c'était vraiment pas la même mais c'est vraiment que sur le bout donc ça me dérange pas j'ai donc trouvé une boîte et c'était vraiment purement pas c'était vraiment par pur hasard on allait dans un centre à corps pour chercher un truc vraiment voilà on avait besoin d'un objet nous sommes allés à centre à corps parce qu'on a un vraiment pas loin de chez nous et je suis tombée sur cette jolie boîte regardez c'est mignon en plus elle brille elle a des paillettes mais je sais pas sur un cifre je pense que vous voyez un peu donc j'ai trouvé cette boîte qui est quand même relativement grande je ne sais toujours pas où la placer parce que en fait elle est grande mais j'ai pu remettre dedans tous mes restes de laine et que j'ai pu donc trier un petit peu par couleur comme ça voyez je me rends mieux compte de ce que j'ai et quand j'ai besoin d'une couleur similaire je la retrouve facilement donc là voyez par exemple ça c'est ce qui me reste à crocheter donc vraiment pas grand chose mais au final c'est pas trop loin ici de ce coloris là c'est du air de lune donc je vais pouvoir utiliser les deux ensemble et comme ça ils vont pouvoir être utilisés complètement prévoyé ici j'ai des roses des corail assez pétant et ben c'est pareil quand je vais je vais pouvoir les compléter ensemble si jamais il m'en manque un peu donc voilà ce que j'ai à crocheter donc on voit quand même que j'ai une grosse base de de rose pâle par ici j'ai des beiges les jaunes les caramels un jaune très très fluo là ici j'ai un peu de de verre d'eau là mais en fait ça c'est les restes de mon pull à peine que j'avais mis dans ma couverture normalement mais comme j'ai détricoté mon pull à peine et que je compte le retricoter plus tard j'ai peur d'utiliser mes restes dans ma couverture et peut-être d'en manquer pour un nouveau pull donc j'ose pas trop on verra bien mais ça serait bien que j'utilise quand même parce qu'en fait sinon ma couverture elle est pas très variée mais voyez j'ai quand même tout ça à faire donc j'ai de quoi faire dans ma couverture elle va pas être très très variée au niveau des couleurs mais on fera avec c'est pas un souci donc voilà comme ça j'ai tout rangé dans cette boîte c'est très joli je sais juste pas où la mettre pour l'instant mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique pour voir ce que j'ai et ça s'en mêlera plus ça va plus s'en mêler donc voilà donc j'ai trouvé ça à centre accord ce week-end donc ensuite j'ai toujours sur mes aiguilles le pull de noël de mon chéri je vais vous montrer donc c'est un modèle de drops design que je tricote en atlantis de langarde il n'a pas du tout avancé ce week-end hop donc il a voilà j'ai fait tout le jacquard et là je suis dans la mer de jersey il va avancer tranquillement à son rythme il n'y a pas d'urgence voilà le tricot zéro cerveau par excellence c'est celui là mais pour l'instant comme il ya stephen west en cours c'est vraiment mon m cal que je que je tricote énormément mais celui là bon bah tranquillement il va avancer il va avancer je verrai si je pense que je vous le remontrerai vers la fin du vlog s'il a avancé un chaussette qui a peu avancé finalement en formation on a tellement parlé que j'ai pas énormément tricoté c'est le modèle carabas que je teste pour maison pleine fleur estelle le moine donc c'est une chaussette qu'on commence par le haut avec cette jolie plume en jacquard ce petit talon qu'on tricote en laine contrastée avec la laine contrastante en bicolore il est vraiment super beau et là je suis sur le pied et vous pouvez vous pouvez voir il ya des côtes sur le dessus du pied donc voilà ça c'est mon petit tricot d'attente nomade il me reste encore un petit peu je dois faire le pied la pointe et commencer la deuxième chaussette mais voilà ça avance bien ça avance tranquillement j'aime beaucoup je le tricote dans des laines de chez lana grossa dans leur col dans leur qualité merino extra fine j'aime beaucoup la laine est super douce super agréable à tricoter au niveau du jacquard franchement rien à dire ça se met super bien je pense que ça va très très bien si c'est au lavage je me fais pas de souci donc j'aime beaucoup c'est vraiment une chouette découverte donc voilà alors ça c'est le seul projet où vous n'aurez pas de lien en dessous puisque comme c'est un test pour l'instant j'ai pas de fiche ravelerie et enfin le mystérique al de steven ouest pas que je vous montre j'ai fini les deux premières sections de cet indice donc en fait ce sont les sections je ne sais plus bas deux et trois voilà section 1 dans le premier indice on avait tricoté tout ça et là on vient de tricoter cette partie là et c'est là où je vous avais quitté cette section qui alterne sa couleur principale en plus c'est de l'autre côté ah là là c'est de ce côté là en premier qui alterne couleur principale et l'accent color comme ils disent la troisième couleur assez pop donc on fait des sections en rang raccourcis et puis des petites bandes de côte 1 1 et voilà donc ça c'était la section 2 on était venu sur s'accrocher à côté là de la section 1 on est venu faire la même chose de l'autre côté ça c'est ce que j'ai fait ce week-end et j'ai commencé la section donc 4 et on vient tricoter ici sur le bas de cette section tous en se raccrochant petit à petit à ce à ce niveau là vous voyez tout doucement là je vais me raccrocher à ce niveau là c'est donc je suis toujours la vidéo de stephen west c'est vraiment bien d'avoir la vidéo il nous montre comment relever ses mailles c'est bon franchement c'est super bien là on a un début de torsades donc si vous n'avez jamais fait des torsades elles sont simples il montre très bien comment les faire et tout donc franchement on est on est tenu par la main du début à la fin et c'est vraiment bien c'est pas compliqué en termes de points c'est juste que c'est vrai que c'est long à tricoter il faut souvent compter ses mailles et tout mais ouais non c'est sympa j'ai trouvé ça quand même plus sympa de tricoter ça que là la première section le premier indice il avait été vraiment très très long à tricoter c'était toujours la même chose après le rendu est vraiment super beau mais là ici c'est un peu plus rigolo de tricoter ça donc là je fais cette la section 4 à ce niveau là et vous vous doutez bien il ya un effet de symétrie il faudra faire la même chose de l'autre côté donc là on est lundi jeudi il ya le nouvel indice qui sort donc voilà il va falloir y aller il va falloir quand même pas mal tricoter pour être dans les temps et être à jour pour le prochain indice donc là clairement ce que j'avance ce que je vais avancer là dans ce début de semaine c'est vraiment ce projet là pour pour être dans les temps parce que c'est mon objectif de le tricoter dans les temps à partie il reste deux semaines après il ya encore de nouveaux indices à tricoter donc voilà j'aimerais être vraiment dans les temps alors voilà j'ai ça durant la semaine je vais pouvoir vous montrer un patron qui va qui va sortir et que j'avais testé il ya déjà quelques semaines mois donc je suis contente je vais pouvoir vous en parler parce que c'était devenu mon pull du dimanche vu que le dimanche je ne vlog jamais je le mettais souvent le dimanche mais voilà mon pull du dimanche va pouvoir sortir la semaine aussi j'en suis contente et quand même que même si à stéphane west et même si j'ai un pull de noël pour mon chéri sur mes aiguilles je vais castonner ça fait longtemps que je me retiens ça fait très très longtemps que j'ai envie je vais tricoter cette petite merveille de chez laine de maute alors à mon retour caméra je le trouve qu'il tire un peu trop vers le bleu alors c'est le dans sa base mout mermot donc c'est que 56% merino superwash et 44% super kit mohair il ya 360 mètres pour 100 grammes c'est d'une douceur incroyable c'est super super doux et c'est le coloris miss malakite et franchement là le nom et ce coloris porte très très bien son nom mais là mon retour caméra vous l'avez un chouïa trop bleu il tire un peu plus vers le verre en vrai il est super beau super beau et super doux d'ailleurs j'ai pas pensé je vous ai pas redit les laines lui je le tricote alors ici c'est la bien aimée dans leur base super soc la laine elle est sèche et c'est marrant parce que je tricote avec trois laines différentes et donc j'ai pas les mêmes ressentis moi je trouve que celle ci elle est vraiment sèche de la bien aimée là c'est la les chaussées solidaire c'est leur sens à base qui n'est ce qui n'existe plus et c'est vraiment très très doux et ici j'ai de la laine de chez l'énamouré c'est 70% mérino 30% soie en single donc c'est comme ici là aussi c'est la single vous voyez elle est pas retordu et moi j'adore ça donc là ici je me disais déjà tout à l'heure quand je tricotais je suis contente de retrouver ce fil là parce qu'il est vraiment très doux c'est le plus doux je trouve des trois et puis j'adore la single j'adore sa rondeur mais là que j'ai lui dans ses dans les mains ça c'est encore plus doux franchement c'est extrêmement doux donc là 70% mérino 30% soie mais là 56% mohair 44 pour non 56% mérino 44% mohair ça c'est encore plus doux c'est hyper agréable ça va être trop trop bien à tricoter donc ça je compte le bobiner cette semaine échantillonner déjà et après moi je pense que je vais le castonner voilà et ça avancera au même rythme que le pull que le pull le pull de noël voilà quand j'aurai si j'arrive à finir un peu en avance ça et que voilà si genre si mercredi je suis à jour sur ça et ben si j'ai envie de d'un tricot où il faut réfléchir un peu ben j'aurai celui là ou si je veux du tricot zéro cerveau j'aurai le pull de mon chéri donc voilà le programme de cette semaine tout ce qu'on va suivre au cours des prochains jours alors aujourd'hui je porte le pull Clarisse un modèle de Nadia de NC & Needs donc voilà un pull en yoke avec ce joli jacquard et là quand je l'ai mis ce matin je l'avais plus pensé pour le printemps avec ces couleurs là et là je m'étais dit que j'aurais aimé une version avec du un beau caramel là au lieu du vert ça serait tellement bien pour cette saison enfin c'est pas grave donc c'est un modèle que j'ai tricoté en or de drops alors ça on me pose souvent la question moi personnellement mes pulls en or de drops c'est pas ça la machine à laver c'est comme mes chaussettes en fait je fais un cycle laine voilà 20 degrés 400 tours minutes mon cycle laine en machine il dure quand même une heure et demie donc ils sont longtemps dedans mais j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant mes pulls en or de drops en Népal de drops sont toujours passés en machine à laver sans problème j'ai jamais eu de soucis avec ça voilà moi personnellement c'est pas un soucis je le mets juste dans des je mets juste mes pulls dans des filets pour être sûr que ça s'accroche pas quelque part ou autre mais voilà moi je le lave sur ce genre de pull que je lave en machine facilement alors aujourd'hui je viens vous montrer uniquement mon avancée de Stephen West j'ai tricoté que sur ça j'ai bien avancé dessus j'espère finir ce deuxième indice aujourd'hui pour pouvoir avancer un petit peu le reste le reste de mes autres projets avant le prochain indice alors hier je vous avais montré le début de la section 4 avec un tout petit début de torsade et voilà ce que ça donne regardez voilà ce qu'on est venu faire donc on est venu faire cette section qui s'allonge un petit peu vous voyez elle augmente petit à petit il y a des torsades il y a deux types de torsades il y a celle là puis il y a celle-ci hop qu'on répète toujours la même chose on vient se raccorder à ce niveau là et je trouve ça super bien parce que vous regardez par exemple c'est super propre ça fait super bien moi il est tellement plein d'astuces c'est incroyable sa manière de relever je trouvais ça super bien sa manière de finaliser aussi les I-cord voilà on l'a terminé de quel côté oui c'est de ce côté là vous voyez bien finir son I-cord le rejoindre avec le premier franchement il n'y a pas à dire c'est incroyable sa manière de nous faire faire les choses c'est vraiment dans le détail c'est très très bien fait je sais on se demande comment il a pu trouver ses idées là ouais c'est incroyable je trouve ça assez épatant de trouver le moyen de faire ça au final c'est quelque chose de très simple mais il fallait avoir l'idée il fallait y penser donc voilà hop une moitié de châle ce que ça donne à peu près ça donne ça donc là je suis en train de faire évidemment la même chose de l'autre côté hop vous voyez alors on est pour vous le montrer en entier c'est compliqué je vais essayer de le prendre comme ça je crois que là comme ça hop vous voyez pour que vous vous rendez compte oula même moi enfin je crois que je me rends compte là la largeur la largeur énorme c'est franchement énorme c'est très très grand c'est très long en fait c'est surtout long oh c'est beau alors il y a des choses quand même on ne sait on ne savait pas on ne sait toujours pas où on va après on ne sait toujours pas alors moi je m'en doutais qu'il y allait y avoir des choses à côté de ça parce que ça c'était pas assez large pour faire un châle donc voilà je n'ai pas été surprise d'aller des deux côtés par contre là ce qui me laisse un peu en suspens quand même c'est que ici on n'a pas rabattu nos mailles vous voyez elles sont toujours sur un câble donc il va falloir faire quelque chose de ça et il va falloir faire quelque chose ici aussi puisque nos petites notre tresses là les petites loupes qui nous restent en haut elles ne sont pas fixées on peut tout défaire donc c'est que forcément il va y avoir quelque chose à faire là à ce niveau là il faut que ça passe dans le tricot il faut que ça se coince donc il y aura forcément quelque chose à ce niveau là ouais il y a quelque chose à ce niveau là ici vous voyez on vient pas finir jusqu'au bout il y a encore un peu de marge en fait en fonction en plus de son i-cord si on a beaucoup tiré ou non mais vous voyez on n'est pas venu jusqu'au bout non plus donc il y a quelque chose il y a quelque chose encore à faire à ce niveau là sur les côtés aussi parce qu'il faudra bien rabattre les mailles à un moment et donc on ne sait pas ici je pense qu'on va avoir fini parce que ça ouais je pense que là ça c'est un côté du chêle et qu'on devrait je pense la semaine prochaine partir par là à voir on ne sait pas parce qu'on fait toujours plein de finitions en i-cord partout mais après il nous fait toujours tout reprendre sur les i-cord au niveau des laines ça consomme pas mal de laine moi j'ai déjà fini un écheveau gris foncé donc gris foncé j'en ai déjà fini un mon gris clair hop voilà ce qui est j'en suis de mon premier écheveau donc je ne vais pas le finir là mais j'aurais quand même déjà pas mal à avancer dessus donc ouais non ça consomme pas mal de laine bon après on était prévenu mais ouais après il faut dire qu'on est déjà donc à la moitié du chêle à la moitié des indices la moitié du chêle qu'on verra bien ce qui nous attend après donc là l'objectif du jour c'est de finir cette section là alors au niveau des torsades elles sont vraiment simples et en plus de ça c'est qu'on fait pas mal de rangs où il n'y a pas de torsades où franchement à part regarder le patron pour le début et la fin du rang pour savoir s'il y a des augmentations il y a quand même beaucoup de rangs où c'est que du on tricote les mailles comme elles se présentent donc ça ça se tricote bien c'est assez zéro cerveau c'est pas trop compliqué il n'y a pas toujours il ne faut pas toujours faire des manipulations j'utilise une aiguille auxiliaire pour faire les torsades parce qu'il y a quand même pas mal de mailles à chaque fois c'est sur 8 mailles au total les torsades les torsades donc je préfère le faire avec une aiguille auxiliaire à torsades donc quand le rang où on fait les torsades c'est un peu long à faire parce qu'il y en a quand même pas mal je pense qu'il y en a 10 au total des torsades donc voilà mais bon c'est pas souvent qu'on fait des rangs avec les torsades donc ça se tricote bien ça se tricote assez vite au final cette section ce deuxième indice en fait même si on a ce côté symétrie c'est pas trop redondant ça va ça s'est tricoté assez bien assez vite plus rapide que ça et puis on a changé on a passé toutes les coulisses on a fait les 3 couleurs on a eu plein de on a eu des torsades du point mousse des petites côtes donc on a pas eu vraiment le temps de s'ennuyer donc voilà je retourne à mes petites torsades et j'espère pouvoir avancer un petit peu sur mon pull de Noël demain et puis faire mon échantillon aussi alors je vous retrouve aujourd'hui je porte mon gilet veste un modèle de Nadia voilà que j'étais vous voyez assez souvent que j'ai tricoté dans les laines de chez Vilaine j'avoue qu'en ce moment on ne sait plus comment s'habiller là on est sorti en fait en plein soleil on avait chaud donc ouais c'est un peu pénible quoi il y a des jours où j'ai trop chaud il y a des jours où j'ai froid c'est un peu galère et je me dis que je vais avoir du mal à porter mon pull d'Halloween puisque comme c'est en épaisseur des cas il va être bien chaud je croise les doigts après tout peut changer très vite mais peut-être que d'ici quand même la fin du mois il fera quand même plus frais pour pouvoir porter des pulls un peu plus chauds donc voilà aujourd'hui j'ai opté pour un petit gilet comme ça une valeur sûre si j'avais trop chaud je pouvais l'enlever facilement alors je reviens aujourd'hui j'ai terminé l'indice 2 du scale de Stephen West ça y est ça y est j'ai fini je suis contente hop là voilà ce que ça donne en entier hop donc on a des torsades voilà des deux côtés sous cette partie là ben on attend on attend la suite maintenant avec impatience ça ferait une super photo de vignette mais ça spoilerait trop le châle donc je peux pas faire ça je peux pas j'aime beaucoup ces finitions il nous a expliqué comment bien joindre ici l'i-cord à ce niveau là je trouve qu'au niveau des petits détails des petites finitions il tourne les i-cord pour qu'ils soient dans le bon sens quand on les finit et tout je trouve que c'est des petits détails qu'on n'a pas habituellement dans des patrons donc moi personnellement que je n'avais jamais vu et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces petites attentions de savoir tous ces petits détails qui me seront même utiles plus tard à l'avenir pour bien finaliser un i-cord sur un patron tout ça je trouve que il est vraiment dans le petit détail autant en même temps dans un s'il nous dit s'il manque une maille vous en recréez une parce que vous en avez une en trop vous faites une diminution voilà c'est pas grave ne défaites pas tout en fait s'il manque une maille on le bidoue il n'y a pas de soucis mais en même temps sur les petits détails comme ça sur les petites finitions il s'est poussé alors c'est simple mais le fait de le voir faire on se dit ah bah oui maintenant en fait on saura peut-être mieux finir un i-cord et tout je trouve que ouais c'est vraiment bien c'est vraiment bien bien fait c'est beau c'est propre donc c'est chouette donc voilà ce que ça donne c'est déjà super grand ouais c'est vrai c'est grand c'est immense c'est du Stephen West forcément ça ne pouvait être que grand donc voilà mon échevau de gris je vous avais dit j'ai consommé le premier échevau totalement le gris clair il m'en reste pas énorme voilà ce qu'il me reste du premier échevau donc ça a pas mal diminué bon après mon jaune il m'en reste encore beaucoup donc ça il n'y a pas de soucis et puis bon il me reste un échevau de gris foncé et de gris clair on est à la moitié du parcours encore deux indices donc demain on va en avoir un puis jeudi suivant donc voilà ça je l'ai fini hier j'étais contente quand je l'ai fini j'ai rentré tous les films qu'il y avait partout parce que ça c'est quelque chose que je n'avais pas pris le temps de faire avant et là bon comme j'avais eu le temps j'ai rentré tout bien les fils de toutes les depuis le début comme ça c'est fait et j'ai repris ma petite chaussette carabas que je teste pour maison pleine fleur et elle est finie donc vous voyez on a des côtes au niveau du pied et on a un petit jacquard là en bas au niveau de la pointe j'aime beaucoup le rendu et puis on fait une pointe classique et un grafting je m'améliore dans le grafting je commence à le connaître par coeur et tout je suis fière de moi donc voilà et le petit jacquard sur le bout du pied j'aime beaucoup j'adore j'adore ce modèle il est vraiment super beau il sortira mi-novembre donc là il ne reste plus que la deuxième à faire et elle a un autre modèle qui va sortir cette semaine de chaussettes que je vais pouvoir vous les remontrer à la fin de la semaine mais voilà les carabas j'en ai fini une ah oui vous voyez ça fait des deux côtés le jacquard donc j'ai ça donc là aujourd'hui j'ai relancé la deuxième je ne sais pas où elle est non je ne l'ai pas là mais j'ai relancé tout de suite la deuxième comme ça c'est fait donc juste j'ai dû monter les mailles et faire un round-codes c'est tout mais voilà la deuxième elle est lancée je vais bobiner mon échefau de laine de moute pour faire un échantillon et ensuite j'avancerai aujourd'hui sur le pull de Noël de mon chéri histoire qu'il avance un petit peu quand même aujourd'hui sortie d'un nouveau patron donc je peux le mettre je peux enfin vous le montrer en entier fini et porté il s'agit du modèle French Coast de Nadia de NCA Needs qui donc sort aujourd'hui voilà donc bon pour vous c'était jeudi je referai une vidéo tout en détail sur ce patron là comme je fais assez souvent mercredi prochain à la sortie mercredi prochain si tout va bien mais voilà aujourd'hui je peux quand même vous le montrer je l'aime beaucoup je l'ai porté énormément des dimanches j'adore son encolure en V comme ça avec le fait qu'il soit bien marqué là et c'est bien droit c'est ouais c'est nickel j'aime beaucoup je l'avais tricoté dans des laines de chez Arco Irisienne j'avais eu pas mal de soucis de différences pas vraiment de bain mais bon bref je suis trois échefaux trois échefaux différents ça je reviendrai dessus dans l'autre vidéo c'était dans ses kit Frankenskine elle en a refait cette année je crois qu'ils ont été très très vite tous vendus mais enfin voilà le French Coast de Nadia elle l'a fait en rayillet en mode marinière des rayures mais moi j'avais la laine j'avais la quantité qu'il fallait pour le faire avec cette laine là j'avais pas de contrastant suffisant qui irait avec donc je l'ai fait en uni mais de toute façon j'en suis vraiment contente et la laine se suffit à elle-même et de plus il s'accorde super bien avec mon Slife Slife of Light de Sousunis que j'ai tricoté plus tôt dans l'année au printemps avec mon amie Apolline parce qu'elle m'avait offert le mohair le mohair qui revient de je ne sais plus du nom et moi j'avais acheté les deux fingering donc j'avais acheté de la Madeleine Toche ici et puis le coloris clair là c'était la Tau le matin et donc en fait ça s'accorde bien j'aime beaucoup mettre les deux ensemble vous voyez ça s'accorde super bien ensemble un chouette combo voilà donc ça c'est pour ce que je porte le French Coast tout juste sorti donc de Nadia et je vous en reparle donc en détail bientôt alors aujourd'hui je vais vous remontrer quand même sur le pull de Noël parce que j'ai quand même bien tricoté dessus hier je le tricote en aiguille quelle aiguille je tricote ça 4 et c'est vrai que ça avance vite le corps j'ai tricoté dessus que hier et pourtant hop j'essaye de vous montrer vous voyez j'ai bien avancé franchement j'ai bien avancé j'ai fini une pelote en plus voilà une pelote de plus de terminée je continue à le tricoter hop sous les emmanchures j'ai ça j'ai à peu près une vingtaine de centimètres cote comprise à faire il me semble de mémoire il faut que je regarde un pull qu'il a qui lui va bien au niveau des longueurs il faut que je me refie à celui là mais je crois que de mémoire il me faut encore à peu près vingt centimètres cote comprise donc bon ça avance ça avance bien ça avance bien c'est agréable à tricoter c'est du zéro c'est refus c'est parfait en ce moment moi j'ai quand même bien avancé j'ai bien avancé hier moi j'ai été impressionnée moi même ça avance super bien c'est cool c'est chouette hop je remonte mon petit marqueur comme ça si je retricote dessus d'ici la fin du vlog bon on verra l'avancé mais j'en suis pas sûre donc voilà donc des petits marqueurs qui proviennent de chez Mademoiselle Pluche un initial et un petit coeur fils de paume mignon donc voilà le pull de noël de mon chéri doucement mais sûrement ça avance ça avance alors c'est marrant parce que à l'écran en vidéo sur Youtube vous le voyez souvent bleu mais en photo sur Instagram vous le voyez vert il y a des daltoniens dans l'assemblée qui ont pu voir mon pull d'Halloween vert comme mon grand voilà mais c'est vrai que parfois faire sortir les couleurs c'est pas évident là sur mon retour caméra vous avez la bonne couleur mais est-ce que sur votre écran ça le sera encore je ne sais pas et en photo c'est pas évident enfin voilà donc ça ça a avancé mes petites chaussettes n'ont pas du tout avancé et aujourd'hui on est jeudi on a eu un nouvel indice de Stephen West alors ça aussi je l'ai appris il n'y a pas longtemps moi je dis Stephen parce que ça s'écrit Stephen et je dis Stephen et moi j'avais dans ma classe un élève au lycée qui s'appelait Stephen donc franchement j'ai l'habitude de dire ça mais si j'ai bien compris on devrait dire Stephen mais franchement je crois que j'y arriverai pas donc chez moi il s'appellera toujours Stephen West et c'est comme ça tant pis mais je crois avoir découvert qu'on doit dire Stephen enfin c'est pas grave alors nouvel indice il arrête pas de me surprendre je ne m'attendais pas du tout à ça franchement je ne m'attendais pas à grand chose mais vraiment pas à ça au final on part encore ailleurs ailleurs et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il nous emmène donc ce nouvel indice hop 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 on vient le tricoter ici regardez-moi ça mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas il faut m'expliquer là qu'est-ce qu'on va faire si loin donc là on est revenu reprendre je vous avais dit on a beau faire des finitions en high cord de partout au final là on a plein de mailles en attente et où est-ce qu'on est venu se raccrocher sur le petit high cord qui est juste là voilà allez savoir alors la longueur de la chose elle devient donc là on a deux sections à tricoter donc les sections 6 et 7 donc voyez la longueur du truc c'était déjà vachement long et on est venu se raccorder ici voilà on vient faire cette petite bande oh il y a trop de soleil mais non le soleil ah voilà voilà ce que ça donne on a une bande là dans la continuité de celle-ci on fait des mailles torse c'est des mailles croisées c'est comme des torsades hop on passe comme ça on vient là et on va continuer ça plusieurs fois donc ça va vraiment donner une longue bande et on ne sait pas ce qu'on va en faire je n'ai pas regardé la finition de la bande je ne sais pas si on rabat les mailles ou si on les laisse en attente je ne sais pas on verra bien enfin donc pour ces mailles là il montre sur sa vidéo comment les faire avec avec une aiguille à torsade auxiliaire mais comment aussi on peut le faire sans aiguille à torsade moi je n'utilise pas d'aiguille à torsade pour faire des là des torsades où il y a juste deux mailles c'est une maille croisée sur une autre je le fais en je le fais juste avec mes aiguilles à tricoter comme comme il montre dans sa vidéo ça fait quand même gagner vachement de temps surtout qu'il y en a quand même pas mal à chaque fois sur le rang à faire donc voilà on comprend très vite la logique il n'y a pas besoin de regarder le patron ça se fait c'est très logique c'est très simple ouais voilà ça se ricote sans regarder le patron donc ça voilà j'ai déjà fait une répétition il faut encore en faire plusieurs et il faudra faire la même chose ensuite de l'autre côté donc là encore je pense c'est pas c'est pas le plus passion c'est sympa à tricoter parce que ça va quand même assez vite les rangs sont courts vous voyez il n'y a pas beaucoup de mailles donc ça va aller assez vite mais de tout l'indice il n'y a apparemment quasiment que ça à tricoter il y a un petit twist à la fin je vous redirai comment j'y serai mais voilà globalement lundi cette semaine on a que ça à tricoter donc plus on avance et plus ça réduit mais mais ouais là je me demande vraiment vraiment où on va parce que on aura encore ça alors est-ce qu'on va venir le coller est-ce qu'il va nous faire faire quelque chose à ce niveau là pour que ça se rejoigne je ne sais pas moi ce que je me demande c'est quand même si la bande à la fin ou la longueur elle ne fait pas à peu près ça je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on va faire de ces deux bandes qu'on aura de chaque côté et puis toujours le fait que ici comme je vous avais dit les petites loupes elles ne sont pas fixées donc il faut en faire quelque chose enfin voilà du Stephen West voilà il n'y a que lui pour inventer ça on ne sait pas où on va donc là c'est notre troisième couleur et on tricote donc que ça cette fois-ci donc voilà on ne sait pas où on va mais on verra bien on ne saura en plus on va rester comme ça dans le doute et le suspense pendant encore une semaine c'est quand même assez long non mais alors en ce vendredi je porte mon pull le Silver Leaf un modèle de Eulong avec Anna que je vais tricoter dans des laines de The Yarn Lovers tricoter en double leur laine fine voilà j'aime beaucoup le modèle avec cette dentelle il me tient chaud alors je pense que les journées où il fera vraiment froid c'est pas le pull qui tient le plus chaud mais vu que là dehors en fait il fait pas froid bah j'ai chaud voilà un point météo c'est catastrophique je trouve qu'on n'arrête pas de faire chaud froid chaud froid il fait trop chaud il fait trop chaud j'en ai marre mais bon c'est pas grave alors aujourd'hui je reviens pour une sortie de patron hier c'était une sortie de pull aujourd'hui c'est une sortie chaussette vous les aviez vu les tricoter il y a un petit moment alors déjà la couleur ça passe pas du tout à l'écran c'est catastrophique j'arrive pas à vous là je la vois beaucoup trop ça tire trop sur le orange c'est un rouge qui tire plus vers le je sais pas je sais pas expliquer les couleurs c'est un rouge qui qui tient un peu plus sur du rose en fait là ça tire plus sur du orange enfin bref ce sont les chaussettes brosséliande de maison pleine fleur de Estelle Lemoyne qui sont donc sorties aujourd'hui que j'ai tricotées il y a quelques temps mais que je mettais pas pour pas les éviter de les salir parce que j'ai vu que la laine elle accrochait pas mal tout ce qu'elle trouvait donc je me suis abstenue de les porter ce sont des chaussettes qu'on commence par le haut moi je depuis que je fais des chaussettes pour Estelle je suis le patron elle préconise le tubular caston d'André Amoury je suis ça et je suis vraiment ravie c'est hyper élastique je suis complètement fan on fait des petites côtes de deux torses et ensuite on a le très joli motif alors sur le devant je vais vous montrer sur l'autre sur le devant on a cette dentelle qui forme un V vous voyez ça forme un petit V là sur le devant le devant la chaussette sur le dessus du pied et également sur l'arrière de la chaussette et on a également ce petit jeu de fausse torsade c'est pas une torsade c'est une manipulation qui n'est pas du tout une torsade mais ça donne l'effet d'une petite torsade ici donc il y en a une qui se longe ici au niveau du talent c'est très très joli et on a l'autre qui se poursuit là tout le long du pied j'aime beaucoup j'adore ce petit détail de torsade qui descend jusqu'au talon c'est vraiment très joli après c'est un talon c'est quand même plus simple sur celle là c'est un talon renforcé à gousser je pense qu'il est renforcé sauf qu'avec Malena moi ça ne se voit pas trop ça ne se voit pas mais voilà c'est un petit talon classique à gousser et puis une pointe une pointe normale donc j'ai beaucoup aimé c'est très simple motif il est c'est toujours la même chose donc on se on se repère bien moi je suis quand même régulièrement le patron mais ce n'est pas un motif compliqué c'est un motif très très simple et puis voilà ce détail là de la fausse torsade sur le côté j'aime beaucoup j'aime énormément donc voilà ce sont les petites chaussettes que moi j'ai tricotées dans la Alpaga Sock de Languern j'adore cette laine elle est super douce je la trouve très très belle très brillante mais je l'aurais préférée sur un pull voilà elle contient du nylon mais je trouve qu'elle est un peu trop souple trop molle pour des chaussettes elle accroche tout ce qui passe donc je et puis pour une finition de point c'est pas c'est pas la laine qui présente le mieux une finition pour des torsades tout ça je pense que c'est pas ce qui convient le mieux mais voilà j'ai fait mes chaussettes avec j'en suis contente elles vont être elles sont douces elles vont être chaudes donc voilà c'est le principal mais à retester cette laine là je le testerai pour un pull pour un pull ça doit être vraiment génial donc voilà les brosses et liande de maison pleine fleur et je sais pas jusqu'à quand mais actuellement il y a un petit code de réduction de 15% dessus alors si vous le voyez je pense le vlog du jour où il sort le dimanche ça doit être encore valable après au delà je suis pas sûre mais voilà il y a 15% de remise sur cette petite paire de chaussettes qui est vraiment très jolie mais dans la couleur je n'arrive pas du tout à vous à la refaire passer ni à l'écran ni en photo tout ça c'est assez galère donc voilà c'était la deuxième sortie de cette semaine ensuite j'ai reçu un petit paquet surprise je m'y attendais pas ça fait toujours plaisir quand on reçoit des petites surprises j'ai reçu un petit paquet de chez de Woolbags Laura donc voilà elle avait mis une petite carte j'aime beaucoup c'est une photo d'une chaussette je la trouve très très jolie et elle m'a envoyé deux lots de petits marqueurs vraiment trop trop mignons je pense que c'est des marqueurs fait main qui sont faits en pâte fimo ou quelque chose comme ça j'ai l'impression donc il y a un petit lot d'Halloween avec une citrouille un chapeau de sorcière et un petit fantôme mis sur un petit mousqueton c'est vraiment trop mignon et elle m'a envoyé un deuxième lot hop cette fois-ci sur le thème de Noël vous voyez il y a une petite chaussette une étoile un bonhomme de neige un petit sapin de Noël et un petit cadeau enfin là le cadeau il est sur un mousqueton les autres sont sur des petits anneaux c'est vraiment trop trop mignon c'est super bien fait c'est mignon c'est hyper léger comme marqueur donc voilà j'étais moi c'était la jolie petite surprise du jour et j'ai été voir en fait elle en a plein de sortes comme ça avec plein plein de motifs différents vraiment trop mignon donc voilà c'était le petit le petit folie de cette semaine parce que j'ai rien d'autre de prévu donc voilà les petits anneaux marqueurs de chez Woodbags et enfin alors j'ai avancé un peu sur ma chaussette mais je vous la remontrerai demain pour la fin de ce vlog je vais surtout vous montrer mon avancée sur le châle de Steven West j'ai bien avancé dessus le 7-1-10-3 est beaucoup beaucoup plus rapide que les autres à faire voilà c'est beaucoup plus rapide que les deux premiers je ne sais pas et je ne sais toujours pas ce qui nous attend ensuite alors hier je vous avais quitté ça devient compliqué à vous montrer donc voilà hier je vous avais montré le début d'une bande ici et voilà hop 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 toute la bande en entier vous voyez c'est vachement long alors ça roulotte chez lui aussi ça roulotte on le voit bien sur sa vidéo donc on vient faire toute une bande avec ce petit mouvement de vague là tout au milieu on finit avec un high cord donc ça ça se situe hop si je vous montre par rapport au châle on a la partie centrale on a un côté du châle et on est venu faire cette bande là tout au long tout au bout alors j'ai été vérifiée et être sûre que je le faisais au bon endroit parce que je me dis mais où est-ce qu'on part franchement je ne sais pas je ne sais pas du tout où on va mais oui non c'est bien ça c'est bien ça donc je ne sais pas si est-ce que parce que là on a toujours nos mailles en attente alors est-ce qu'on va venir le rabattre à ce niveau là je ne sais pas après il faut aussi que ça arrête de rouler alors est-ce que ça je ne sais pas là je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire avec ça et donc tout fonctionne en symétrie là dessus hop 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 on retourne de l'autre côté du chel je suis en train de marcher sur mes aiguilles et j'ai donc commencé et j'ai déjà bien avancé la deuxième bande de l'autre côté quand je vous disais que ça allait être rapide comme indice donc voilà je vais encore continuer à faire cette bande là parce qu'elle est quand même plus courte que l'autre si j'essaie de vous comparer les deux bon c'est compliqué vous voyez vous voyez ce qu'il me reste à peu près j'en suis à la moitié donc voilà j'ai la moitié à faire après il y a un petit il y a une section en plus un petit twist à apporter à son chel au niveau des torsades ici il va y avoir un petit truc à faire à ajouter c'est optionnel moi je vais le faire parce que je suis large dans les temps on a le temps d'ici jeudi prochain pour avoir le prochain indice avec moi j'ai autre chose à faire mais c'est vrai que par rapport aux deux premières semaines où le rythme il était intense et que ça moi personnellement les deux je les ai terminés les deux premiers indices ça je les ai terminés à chaque fois le mardi clairement il y en a le week-end ils avaient déjà fini de faire ça et ça deux fois des deux côtés il y en a qui ont déjà fini de faire leurs deux bandes le jeudi soir même certains avec le petit twist avec moi voilà il y en a ils sont extrêmement rapides mais c'est vrai que les deux premiers indices nous ont tenu en haleine assez longtemps et là il y a beaucoup moins à faire et en plus on ne sait pas trop ce qui nous attend au final parce que vous voyez on se retrouve avec ça donc voilà donc je vais faire la deuxième bande et je ferai le petit twist je vais essayer d'en faire un sur une torsade pour vous montrer avant la fin de ce vlog surtout que je sais que je vais avoir assez de laine ça c'est ce qu'il me reste de mon premier écheveau de mon écheveau de accent color qui m'avait été offert par Emmanuel merci encore à toi et ça c'est mon reste de mon top iris donc je vais faire le petit twist en plus parce que j'ai le temps et que je suis sûre de ne pas manquer de laine parce que ça aussi je ne voudrais pas manquer de laine on ne sait jamais comme on ne sait pas du tout ce qui nous attend après je préfère être sûre donc voilà 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 pour le Stephen West donc on se retrouve demain pour la fin de ce vlog voilà on est arrivé à la fin de ce vlog aujourd'hui j'ai mis un top force de forcer de voir que les pulls ce n'est pas possible mais il fait trop chaud en ce moment pour mettre des pulls donc j'ai mis mon top alors là le Marétimo de Kathleen Hunter voilà c'est un t-shirt tout en jersey avec juste deux bandes de dentelle en bas du top vous voyez et ça fait un effet vague en bas dû à la dentelle puisqu'il n'y a pas de cote voilà voilà que j'ai tricoté dans les laines de teinture lurée et ça c'est la edge og fibers voilà et j'avais fait le les cotes ici en contrastant parce qu'on n'utilise pas énormément de contrastant sur le sur ce t-shirt en fait et comme il y en a en bas il y en a au bout des manches le petit rappel ici je trouvais que c'était pas mal alors on va refaire un point sur tout ce que j'ai tricoté cette semaine je vais essayer de pas oublier ma couverture de reste ça serait pas mal on va commencer tout de suite par les chaussettes carabas un modèle que je teste pour maison pleine fleur hop j'ai avancé un petit peu sur le jacquard voilà un petit peu le jacquard j'aime toujours autant j'aime beaucoup tricoter ce jacquard il est vraiment simple il est chouette j'aime beaucoup le rendu du motif c'est vraiment chouette pour rappel à la fin je vais obtenir ceci oh c'est trop beau donc voilà les chaussettes carabas la deuxième est en cours l'objectif ça serait de bien avancer dessus la semaine prochaine voilà courant du vlog prochain j'aimerais bien avancer dessus on verra bien mais voilà c'est mes petites chaussettes du moment ensuite le pull de noël je vous le remonte mais j'ai pas avancé dessus depuis que je l'ai vous montré je vous l'ai montré la dernière fois j'ai tricoté le pauvre il a le droit d'être tricoté qu'entre deux indices du du mcl de steven west donc il avance pas très très vite ouais non je l'ai pas voilà j'ai pas avancé mes marqueurs ils ont pas bougé depuis la dernière fois je n'ai pas été remesuré je vous avais dit il a un pull qu'il aime beaucoup qu'il faut que je prenne les mesures au niveau de sa longueur je l'ai pas encore fait donc il faut que j'aille le faire pour pour voir la longueur que j'ai à faire mais bon quand même que mine de rien doucement mais sûrement ça avance tranquillou il le mettra pas avant Noël en fait avant le mois de décembre donc il n'y a pas non plus d'urgence donc bon voilà le pull de Noël ouais d'ici la fin du mois peut-être finir le corps je sais pas si c'est faisable je vais voir là comme quand même cet indice de cette semaine il est relativement court je vais avoir quand même plus de temps pour tricoter dessus donc j'aimerais ouais bien avancer quand même sur le corps peut-être histoire de peut-être se dire de le finir on verra bien on verra bien pas de pression voilà pas de pression dessus du tout ah non je voudrais castonner quelque chose oublier l'idée aucune pression dessus il sera et on avancera comme on avancera ma couverture de reste je vous la montre hop voilà c'est un peu dur à sortir du panier cette affaire j'ai mis un marqueur quelque part de l'autre côté je l'ai mesuré j'ai pris le temps de la mesurer en longueur elle fait 2 mètres de long voilà si jamais vous vous posiez la question en longueur elle fait 2 mètres de long j'ai pas calculé la hauteur qu'il y avait là par contre idéalement je voudrais qu'elle fasse 1 mètre 70 en fait ma taille voilà être sûre de être sûre que je sois bien couverte j'en étais là donc la semaine dernière donc vous voyez j'ai en fait à chaque fois chaque semaine je fais 2 rayures complètes avec un aller-retour et puis un rang d'une couleur puisqu'il y a 7 jours forcément ça fait 7 rayures ça fait 7 rangs au total ça fait 3 rayures complètes et une demi rayure donc voilà je me rends compte que ce coloris le petit puti je sais pas comment on dit de non editing for olive quand je l'ai mis à plat ma couverture franchement c'est un gris j'ai pas du tout un blanc qui tire vers le gris c'est un gris très clair donc à l'avenir j'en ai encore une pelote à crocheter je mettrai des couleurs bien pep à côté j'ai des corail assez flashy j'ai un jaune fluo à mettre j'ai aussi des blancs avec des speckles je crois que je le mettrai à ce moment là histoire de bien contraster parce que là ça fait vraiment gris ici ce sont des restes alors j'ai utilisé un reste qui m'avait été envoyé par Audrey je ne sais plus ce que c'est j'ai des restes qui ont perdu leurs étiquettes donc je saurais pu vous dire et je l'ai terminé avec un reste de Madeleine Toche que j'avais pour finir mon rang parce que j'en avais plus assez de la première couleur mais vous voyez c'est pas c'est pas voyant et là en ce moment j'utilise un écrus que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la part de Véronique merci encore à toi elle m'avait fait un colis pour tout pour autre chose et elle en avait profité pour me mettre deux restes d'écru qu'elle avait c'est super gentil j'adore ça j'aime beaucoup vous voyez alors à côté du gris ça se voit fort il est fort écrus c'est une belle couleur il est lumineux voilà il est lumineux donc j'aime beaucoup je poursuis toujours mon histoire d'un rang par jour tous les matins c'est la première chose que je fais chaque matin je fais ça voilà c'est mon petit moment c'est le petit moment crochet que j'ai tous les matins avant de commencer le travail c'est devenu une habitude c'est pas je me sens pas contraint à force de le faire j'ai plaisir à le faire tous les matins donc je continue comme ça puis le fait de l'avoir avancé ça me fait vraiment plaisir voilà donc cette fois-ci je n'ai pas oublié de vous la montrer je suis contente enfin on va terminer l'avancée de mes encours avec le MKL de Stephen West vous savez maintenant j'arrive à dire Stephen West je travaille sur la prononciation de son nom c'est bien j'ai fini le plus gros de cet indice cette semaine voilà je vous l'avais dit ça allait vite et ben c'est chose faite donc voilà comment ça se présente bon ben vous avez l'habitude et donc on a une grande bande de ce côté là qui roulotte il nous dit vous inquiétez pas on va lisser tout ça après sauf que moi franchement là sur le dernier indice j'ai du mal à me dire qu'on va tricoter tout ça là pour faire quelque chose je sais pas j'ai très très peur que ce dernier indice il soit extrêmement long je sais pas trop où on va de l'autre côté ben on a la même chose donc si j'essaye de vous montrer hop en entier ça ressemble à rien du tout ça ferait des super photos de vignettes cette chose mais on peut pas on peut pas pour spoiler voilà parce que bon vous je l'ai pas redit en début de vlog mais bon ça fait déjà deux vlogs que vous suivez mon avancée ceux qui regardent mes vidéos ils savent très bien qu'ils vont voir l'avancée du MCAL mais moi je peux pas me permettre de le mettre sur une vignette ouais non oh là là c'est super grand super large on verra bien alors ça serait rigolo ça comme ça vous voyez là porté comme ça pour Halloween ça aurait pu être sympa ouais je sais pas où on va franchement je ne sais point point où on va on verra bien je pense que ça va être plein de surprises et que moi je pense que je vais être agréablement surprise donc ça me convient et on a un petit twist à faire un petit embellissement avec des iCord ce n'est pas obligatoire c'est optionnel et tout mais comme j'ai déjà fini mon untis je vais le faire et j'en ai fait un pour vous montrer donc on vient faire ce petit iCord à ce niveau là vraiment sympathique j'aime beaucoup beaucoup donc vous voyez on a il passe là dedans dans les boucles dans les trous que forment les torsades tout simplement donc là je peux plus je peux plus l'enlever il est cousu il est coincé dedans ça rend super bien j'aime beaucoup le rendu je trouve que j'avais peur que mon jaune il ressorte peut-être pas pas forcément bien sur le gris clair mais si si il ressort super bien donc c'est vraiment chouette j'aime beaucoup le rendu c'est sympa donc il faut le faire après vous voyez tout le long du des vous voyez tout le long du truc là on en a 10 au total pour faire des deux côtés donc je vais le faire j'ai vu qu'un iCord ce n'était pas forcément très long à faire donc je vais poursuivre ça je vais le faire ça me paraît bien sympa comme comme petit twist donc je vais le faire il y en a qui l'ont fait avec d'autres couleurs complètement j'avoue que si je n'avais pas eu un reste parce que moi j'ai un autre reste comme je vous ai expliqué de ce coloris là je l'aurais fait avec une autre couleur pour être sûre de ne pas manquer de laine parce que je ne sais pas si dans son l'estimation de métrage qu'il faut est-ce qu'il a compté ou non cette petite option en plus voilà je ne sais pas et comme je ne sais pas à quel point on va encore tricoter de la couleur chez moi le jaune je ne voulais pas prendre de risque mais voilà comme je sais que j'en ai encore c'est bon je ne me risque pas mais voilà ce que ça donne cette petite bande donc j'avais peur que ce soit redondant mais en fait non ça va tellement vite à tricoter que ça se fait bien en plus on retient très vite ce qu'on doit faire et tout donc il n'y a pas besoin d'être toujours sur le patron c'était fort sympathique donc voilà on verra bien jeudi prochain il faut attendre jeudi prochain pour avoir la suite des indices voir comment ça va se terminer ensuite on n'a plus vraiment de délai pour le terminer on aura le dernier indice à nous de le terminer quand on veut c'est le dernier indice qui vient clôturer tout ça j'ai fait un échantillon je vous l'ai dit je vous en ai parlé en début de semaine je l'ai fait et je ne suis jamais revenue vous le montrer pourtant il est là sur mon bureau et à chaque fois j'ai oublié mais cette fois-ci j'y ai pensé j'ai donc bobiné mon écheveau de moutre mermot de laine de moutre et j'ai fait mon petit échantillon voilà ce que ça donne j'aime beaucoup le rendu c'est super doux c'est brillant ouais non c'est super beau là au retour écran vous n'avez pas la bonne couleur ça tire vert trop haut vers le bleu c'est plus un vert vert malakite voilà ça rend super bien j'aime beaucoup donc je vais faire un modèle de Valentina Knits j'ai plus son nom complet Valentina Bogdanova donc c'est le modèle je ne sais pas Erned allez savoir comment ça se dit je vous mets une photo à l'écran donc c'est un pull avec toutes les manches en dentelle avec la particularité de partir au niveau du col en pointe voilà bref je vais voir un peu comment ça se construit je ne sais pas si on peut appeler ça des raglants j'irai bien au fur et à mesure mais voilà beaucoup de dentelle au niveau des épaules qui se prolongent tout le long des manches je sais déjà que je vais faire des modifications les manches ça les fait super long sans cote à la fin et moi j'ai vu quelqu'un qui a fait qui a fait des cotes au bout j'aime beaucoup le rendu avec un poignet de cote donc c'est ce que je ferai je ferai mes manches et je vais faire des cotes à la fin pour resserrer le poignet je trouve que le rendu serait vraiment sympa c'est un pull qui demande énormément de laine a priori je n'ai pas assez de métrage mais je me dis que déjà quand même 4 échevaux de fingering dedans c'est dans un pull c'est quand même largement suffisant je n'ai jamais 4 échevaux complet donc voilà je verrai bien je vais faire je pense les manches en premier et je finirai tout le reste que j'ai dans le corps et on verra bien comment ça se passe mon échantillon il a l'air correct j'ai utilisé le tricote en 3 moi j'ai fait en 3,25 et je pense qu'en 3,25 j'aurai le bon échantillon mais je vais le laver le bloqué pour être sûre mais c'est vrai qu'en fait je voulais vous le montrer avant je ne l'ai toujours pas lavé pas bloqué alors que j'aurais pu castonner ce week-end ce pull là mais bon c'est pas grave je vais le faire là je vais le laver le sécher pour voir vraiment si ça bouge pour voir la taille que je vais faire et je m'en vais pour faire ça alors c'est pareil au niveau de la taille dans le patron elle parle surtout de notre tour de poitrine à nous donc j'ai failli prendre la taille au dessus quel était le modèle qui posait problème comme ça aussi où on avait tendance à prendre une taille au dessus et quand on se rend je ne sais plus c'était lequel j'ai eu un modèle où j'avais rencontré ce problème là en fait souvent quand on est dans les patrons on parle de la taille de l'objet fini du pull et là non au début du patron elle parle vraiment de notre tour de poitrine à nous donc au lieu de faire la taille 4 je vais faire la taille 3 parce que en fait c'est la taille préconisée avec l'aisance positive qu'il faut donc voilà mais à faire attention à ça elle parle en termes de poitrine de tour de poitrine pour nous et pas pour l'objet fini donc c'est ce qui devrait arriver bientôt sur mes aiguilles ouais j'avais envie donc je vais faire ça hier on est allé se promener un petit peu c'est beau tout ça on a profité et on est passé à la fnac on est passé par le rayon livre j'ai une grande passion pour les livres j'adore acheter des livres pour mes tout petits je leur ai encore acheté un livre d'ailleurs j'aime bien renouveler ben pas renouveler juste agrandir notre collection au fil du temps et tout donc j'en ai trouvé un sapat que je leur ai pris pour mes petits sur le thème d'Halloween et on est allé au rayon en livre tricot voir un peu ce qu'il y avait et ils avaient ce tome là le tome 2 de la magie du tricot d'Harry Potter j'ai déjà le tome 1 dans lequel j'avais fait les mitaines et là j'avoue que les mitaines aussi elles sont fort sympas donc il y a énormément de projets au total il y a 28 projets dedans dont les mitaines cette écharpe là le bonnet les petites poupées on a ce petit pull un bonnet là qu'on tricote et qu'on vient feutrer apparemment cette aumônière qui est vraiment trop trop belle vous voyez comme un petit sac à projet ça serait sympa ces chaussettes mais vraiment trop trop canon les chaussettes ici bref il y a énormément de patrons dedans beaucoup qui sont inspirés des films tout ça j'ai trouvé ça pas mal de zir ouais j'aime bien l'idée en fait alors je vais essayer de vous montrer hop vous voyez par exemple là on a une écharpe et le monsieur ben voilà sa tenue elle est vraiment inspirée par Norbert Dragono et donc il y en a des parallèles avec les des images du film vous voyez et je trouve ça super fun j'aime beaucoup alors j'aime beaucoup ce livre là même si je sais très bien que je ferai pas énormément de modèles dedans mais j'adore c'est que par exemple chaque patron est présenté ici avec une intro en rapport avec le livre avec l'histoire le film les sagas voilà on revient il y a toujours un petit anecdote par rapport au livre à l'histoire tout ça et ça j'aime beaucoup ne serait-ce que rien que pour lire chaque début de patron de quelle a été l'inspiration tout ça pour le patron rien que pour lire ça j'aime beaucoup en fait on est vraiment plongé dans le monde d'Harry Potter et étant une Potterhead moi je suis ravie alors ce modèle là vous voyez ça aussi c'est inspiré en fait du pull que mettent les joueurs de de Quidditch hop j'essaye de vous le montrer là hop vous voyez Ron porte le même pull dans Harry aussi d'ailleurs en fait tous les joueurs de Quidditch portent le même pull dans le livre on le refait là-dedans et ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée c'est sympa et vous voyez on a l'envers de la magie donc là aussi on a une petite anecdote à lire j'aime beaucoup j'aime beaucoup le livre on a ce pull là inspiré des bonbons tout ça les chocos grenouilles vous voyez tout le jacquard qu'il y a alors c'est un livre où les modèles sont énormément portés sur le jacquard il y a beaucoup beaucoup de projets avec le jacquard vous voyez on a cette écharpe là on a des mitaines que j'aime beaucoup je vais essayer de vous les montrer on a des petites mitaines toutes simples ah non non regardez moi ces chaussettes oh mes fées accomplies la carte du maraudeur j'adore j'adore elles sont super belles ça je pense que je vais les faire j'aime beaucoup il y a tout un motif sur le devant mais je vais avoir du mal à vous les montrer parce qu'il y a toutes les explications avec il y a des petites écharpes là il y a encore un bonnet on a ce pull là aussi qui est vachement beau je trouve j'aime beaucoup donc oui beaucoup de jacquard dans ce livre là il faut être passionné jacquard sinon sinon c'est pas possible vous voyez encore une autre écharpe donc ouais non c'est pas mal c'est pas mal de designers qui ont proposé des patrons voilà sur le thème d'Harry Potter qui se retrouvent là dedans je vous ai pas montré ah oui ces chaussettes là aussi c'est un hop c'est de la folie regardez moi ça elles sont magnifiques elles sont franchement magnifiques vous pouvez retrouver en détail tous les patrons je crois sur Abelry ils ont été répertoriés on a cette petite guirlande de chaussettes de billets libre c'est trop mignon c'est trop rigolo je trouve ça rigolo on a un comment je sais pas un tapis pour sapin il est super beau ça je pense que ça fera partie des projets que je vais faire vous voyez on a des petits chouettes là c'est vraiment super beau nous on en a un tapis mais voilà acheté dans un magasin qui durera pas des années donc je me dis que ouais c'est vraiment une idée une idée vraiment sympa il y avait des mitaines aussi que j'aimais bien que je pense que je ferais mais il faut que je les retrouve enfin voilà il y a pas mal de choses ah oui il y a ces chaussettes et chaussettes et moufles franchement il y a beaucoup de patrons que j'aime dedans donc je pense que ouais j'en ferai à choisir je sais pas lequel des deux livres je préfère en termes de modèle je sais pas j'aime beaucoup les deux livres on a vu celui aussi qui avait sur Star Wars mais moi je suis pas une passionnée de Star Wars donc voilà et mes garçons ne porteraient pas en fait les projets que je pourrais faire dedans donc je je l'ai pas pris parce que ça sert à rien de s'embêter et voilà la paire de moufles qu'il y a dans ce livre là je vous ai pas tout montré je vous ai dit il y a 28 modèles au total donc je vous ai pas tout montré mais voilà ça a grandi ma petite collection il y a d'autres livres que j'aimerais acquérir il y a un autre livre de Trico je pense que je vais craquer bientôt mais ouais je vous en parlerai quand je l'aurai reçu on est donc arrivé à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu merci énormément d'être toujours là d'être toujours présent au rendez-vous malgré tous les vlogs October qu'il peut y avoir il y a pas le dimanche matin vous me restez fidèle ça va me toucher énormément en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt bye bye